On est arrivés à Médine, donc je suis avec Abou Jibril, son nom de famille c'est Bouyabès, explique-nous. L'ami a dit que c'était un plat traditionnel en France. La Bouyabès bien sûr. Mais ici ça veut dire le plus beau. Voilà on se dirige vers la mosquée Nabawi, c'est ça ? Exactement. Donc c'est la mosquée Majid Nabawi, donc c'est la mosquée où est enterré le prophète Mohamed. Dame les gens, c'est Abou In Shape, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on est dans la mosquée, on n'est pas loin. La team c'est immensément grand. La capacité de la mosquée elle est de 1 million. C'est le programme d'aujourd'hui. Je vais aller au cimetière qui est juste à côté. Il y a un corps juste ici, quelqu'un est mort. On va aller l'accompagner, on va aller accompagner son enterrement In Shape. La mort reste le meilleur des rappels et même juste assister à l'enterrement de quelqu'un qu'on connaît pas, on a les larmes aux yeux alors... J'imagine même pas qu'on serait un proche. Ici vous avez des puits d'eau de Zamzam et il faut faire attention, il ne faut pas boire exclusivement de l'eau de Zamzam pour avoir des problèmes de calculs rénaux. On va aller visiter aussi l'université de Medina. Université où résident toutes les nationalités du monde c'est bien ça ? Ouais c'est l'université où il y a le plus de nationalités au monde. Ambiance campus américain. Et ça sera directement derrière la cage d'El Cacho, 6 mètres pour les espagnols. Ouais 6 mètres pour les espagnols avec... Petite randonnée. Je sais pas si c'est une bonne idée, on s'est éloigné de fou de la ville. C'est bien entendu que de la blague, c'est que des blagues. Non c'est pas de la blague ! Mettez un j'aime ! Abou Bouyabé c'est en train de rigoler mais mettez un j'aime, mettez un j'aime. Ça c'est une danse traditionnelle avant d'aller tuer un cheval. Cheval ! Cheval ! Comme prévu en train de gravir le mot. Avec le frère Bouyabéz. Comment tu la sens cette terre ? Les gens ! On se retrouve pour une nouvelle dégustation de Bouyabéz. C'est pas moi ! La plus grande usine de production de Coran du monde. Là il y a tout le processus de fabrication. Ça c'est kazakh. Là à gauche, le coréen. Je suis coréen. Je suis un homme coréen. Et là Dominique Toretto, il est là là. On arrive dans la mosquée Kouba, une des premières, la première mosquée. C'est la première mosquée de l'islam. Et celui qui fait une prière là équivaut à avoir effectué une amra. Donc c'est une mosquée très très importante dans le monde islamique. La team, juste petit retour sur la vie à Médine en général. Il faut savoir que Médine, c'est la troisième ville du pays. Et pour autant, ça ne me plaît pas super super. La route ici, c'est n'importe quoi. Les gens conduisent n'importe comment. On a failli mourir dans des accidents depuis que je suis là, 3-4 mois. Les gens ne sont pas super agréables. Ce n'est même pas le fait d'être agréable ou quoi. C'est certaines règles de politesse qui ne sont pas tellement appliquées ici en gros. Par exemple, tu es dans un commerce. Nous, on a l'habitude de faire la queue en tant que français. Et ici, les gens ne font pas trop la queue. En gros, il y a des gens qui vont passer devant toi normal. Encore une fois, ce n'est pas avec mon expérience de quelques jours que je peux juger d'un pays. Mais en tout cas, pour ce qui est de la pratique de la religion, ici, tout est parfait. Il n'y a rien à dire. Ici, on est à Uhud. Il y a une bataille très importante ici. Là, il y a la tombe de l'oncle du prophète Mohamed, le Hamza. Et il y a 80 soldats qui sont morts avec lui ce jour-là. Qui sont aussi enterrés ici. Que la paix soit sur eux. Guiat. Oh les ref hammer des, il y a la mystery machine. Quoi de Scooby-Doo ? La 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 ! La la... La 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 la... Si j'avais pas accéléré au même moment, ils nous rentraient dedans. Pour faire ça en plus ! Pour que je sois choqué d'un truc, c'est qu'il faut vraiment y aller. Samy, c'est un mec de la ganja. Samy dans Scooby-Doo ? En fait, c'est vrai que maintenant, t'as vu, vu qu'on grandit, on commence à comprendre. Pour toi, Samy dans Scooby-Doo, et t'es un mec qui fumait de la ganja. Babylone, babylone ! J'aime bien, j'aime bien ! Bonjour ! Oh, kawaii desu nez ! Chinsharo, chinsharo ! Ça, c'est l'habit du pèlerin. C'est uniquement deux serviettes blanches, donc très longues, une pour le haut, et une ici, pour le bas. J'espère que je la porte bien, j'en ai aucune idée. On est parti ! Faut savoir qu'en-dessous, là, t'as pas le droit au caleçon ! Est-ce que t'as ton caleçon sur toi ? Non, t'as un oui ! Moi non plus ! Oui, je l'ai, je l'ai ! Dans ma valise ! C'est pris bouillabaisse, là, et pour le voyage ? Quoique oube ! Apagnin ! Mais regardez-moi comment c'est beau, et c'est grand, et c'est pas le monument principal ! Le monument principal, c'est la carava ! Jésus ! C'est tout, c'est le monument… Il est... « C'est le monde, c'est le monde, c'est le monde. Nous accueillons Ahri Bouyabe, ça a pris 10 ans de prison à Guantanamo. Libertat. Je suis un Saoudien, je suis un Saoudien. Il fait chaud, je suis un Saoudien, je suis dans le désert. Assalamu alaikum. Donc là, la team, c'est la prière du vendredi. Il faut savoir que c'est une prière très très importante en islam. Il fait plaisir, on est vraiment au milieu de Mecca. Au milieu de Mecca, ça fait plaisir. Si vous venez à Mecca, pour ceux qui ont les moyens, prenez un hôtel proche de la Mosquée Sacrée. Parce que le taxi, etc., ça va juste vous fatiguer. A chaque fois que vous allez aller à la Mosquée Sacrée, vous allez mettre une heure ou une heure et demie à quitter les lieux. Ça, c'est pas soutenable quand vous voulez faire toutes les prières. Un, deux, trois, monde à l'envers. Un, deux, trois, автом éléments. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Il va falloir essayer de monter tout en haut là, pour rejoindre la grotte Héra, ça va être très 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 compliqué Oh on est sur des pentes à 70 degrés là, qui c'est qui a eu l'idée d'attaquer la Russie ? Qui c'est qui a eu l'idée de grimper le Mohéra ? Je n'arrive plus à monter là, je suis, je suis KO, il n'y a plus d'énergie là Pendant que je fais la montée, je vais vous expliquer les versets du Coran qui ont été révélés ici, les tout premiers C'est la sourate, l'adhérence Je ne sais pas si vous voyez mais il y a de la vraie Il n'y a pas de place que pour une seule personne Sachez qu'il y a des torpettes devant, il y a des rafauds devant de vous Il prend des risques pour ses abonnés C'est ça un vrai créateur de contenu ! C'est ça my man ! Je suis avec Artipo, il y a B, son rendez-vous, il va pas trop loin, il va pas trop loin ! Ouaiiii ! Aaaaaaah ! C'est ça ! Il y a B, son Il sort les les autres Un cly char G, qui est là La descente est plus facile que la montée C'est beaucoup plus facile quand tu descends Là j'ai vraiment l'impression d'être en Afghanistan Salam alaykoum Salam alaykoum Pour récapituler un petit peu le voyage Là on est à Jeddah Donc ça doit être la première ville économique du pays Ça doit être la capitale économique Pas la capitale, la capitale c'est Riyad Je pense qu'en terme de classement Premier tu as Jeddah Après tu as Riyad Après tu as Mecca, après tu as Médina Jeddah c'est une autre ambiance C'est une toute autre ambiance Vraiment Et les refs on dirait pas le roi des Pokémon Dans Diamant et Perde Petite vidéo détente On arrive Sur la côte MashaAllah le coucher de soleil est magnifique Bon la team ça vient de rentrer Je voulais me confesser un peu Franchement je vais pas vous mentir L'Arabie saviétique c'est cool C'est cool pour les activités religieuses on va dire Mais pour le reste La première journée à Jeddah C'est pas cool C'est impossible De faire amis amis avec les gens C'est dur de parler avec les gens J'ai pas envie de critiquer le royaume saoudien Ils font des choses bien Mais niveau tourisme Même si ils investissent des milliers Des millions Des milliers de millions Des milliers Ou même des milliards Impossible en fait c'est les gens Les gens Le problème c'est que les saoudiens se mélangent pas Tu donnes de l'argent Les gens ils ne disent pas merci Tu veux prendre le taxi Ils vont te donner un prix énorme Pour qu'ensuite tu puisses négocier Et que tu descendes le prix De 30% à 40% Et ça ça commence à me casser les c***** Dans la team je retire ce que j'ai dit Les gens sont hyper chaleureux ici Je sais pas si c'est parce que je suis habillé comme eux Et ils se foutent un pute de ma gueule Il y en a ils ont pris des snaps avec moi Salut à l'école Salut à l'école França 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 Je l'aime beaucoup Bonjour à l'école 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 Il y a des meufs elles me font qu'ils me regarder Mais ils sont un peu timides Donc ils viennent pas me voir Ils sortent leur téléphone Ils font semblant de faire un truc Ils me prennent en photo C'est bon ? C'est bon ? C'est bon Ah ils ont essayé de me snapper les trois là-bas Je vous ai vus Mais franchement pas mal l'ancien jet d'a pas mal Comment ça Stanley ? Tu crois que tu vas pouvoir nous niquer longtemps ? Hey man C'est à moi que tu causes Y'allau Il y a le bro qui Son 3 3 3 4 Flix sur Ambroski Oui Oh oh Damn ! Shish ! Shish ! Nice ! Y'allau Hey Mlade Bon, bon. Bon, bon. Jameel, je vois ça. Bon, bon. Là, il me l'a totalement refait. Je suis trop bégé. Je suis trop bégé. Ils nous ont fait des jus. C'est bon, je retire tout ce que j'ai dit. Les Saoudiens sont trop gentils, ça. Ils sont gentils à partir de minuit, là. Je crois. Là, en gros, il n'y a rien à dire. Je suis trop bégé. Plus personne rigole, parce qu'il est trop bien fixé. Ça fait plaisir. Par contre, les gens, ils foutent encore de ta gueule. Yes, my bro. We go to Boston, bro. Yes, we go to Boston. Inai Jeddah. Yes, my friend. Love Jeddah. Moutalik, Moutalik Jeddah. Leaking tozy. Il n'y a rien à dire... Je pense que nous deux. C'est la fin du vlog C'est la fin du vlog J'espère que tu as kiffé la vidéo Et encore une fois abonne-toi Like la vidéo, mets ton petit commentaire Et va voir mon vlog au Kazakhstan C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une attelle Au début du voyage en Arabie Saoudite Je me suis tué contre un boxeur kazakh